salut bonjour je voulais pas faire de vidéo vraiment mais je suis tombé sur quelques informations qui vont fatalement perturber votre week-end et néanmoins nécessite d'être perçu allons-y bien on y est là donc j'étais sur mes mails et puis je tombe sur la newsletter de hesser rangers vous l'avez j'espère là à l'écran vous avez entendu parler de l'armageddon et là il nous parle du Texas Guédon dont le crash est en train de donner la même situation que de vivre une apocalypse après une EMP EMP étant un dispositif successif à une explosion plus ou moins nucléaire pas forcément d'ailleurs qui fait tomber la grille électrique alors puisque là-bas les épiceries ont leurs rayons qui sont vides ou elles-mêmes sont fermées les stations-service n'ont plus de gasoil entre autres n'ont plus de fuel quel qu'il soit les blackouts successifs durant cette quasiment entière dernière semaine ont entraîné le fait en plus que les villes ne pouvaient plus entretenir la pression de l'eau donc il y a un panne d'eau des millions de personnes ont abandonné leur maison et ont été forcées de vivre dans leur véhicule ou de chercher des hôtels qui se sont vite trouvés plein un certain nombre c'est geler les fesses à mourir dans leur propre salon ou dans leur véhicule toujours avoir une couverture et un drap un drap plus qu'une couverture presque mais enfin les deux c'est bien mais plus que deux couvertures un drap et une couverture bon si vous arrivez à faire un drap et deux couvertures c'est encore mieux mais le drap c'est essentiel il faut garder la chaleur sinon elle passe à travers la couverture et vous perdez tout et vous ne pouvez pas faire tourner le véhicule soit il est en panne soit vous allez économiser votre gasoil et vous ne pouvez pas dormir et dans la nuit quand vous couchez entre la vision de l'endroit où vous garez et le lendemain matin où il y a 10 cm de neige il ne s'est pas cédé le truc ce n'est pas aisé de dormir donc là si on n'a pas un entraînement des yogas respiratoires des instants réflexes qui sont appris en général sinon on meurt et mourir par le froid c'est s'endormir doucement donc ça arrive vite parce que vous n'avez pas vraiment une douleur forcément qui vous réveille qui vous stimule et en plus en ce moment ils ont tout fait pour qu'on soit tout mou du bulbe je pense qu'ils ont dû travailler aussi sur ces phénomènes là reprenons les hôtels sont donc pleins un certain nombre est sûrement mort dans leur salon ou leur véhicule le rationnement alimentaire est encore en cours aujourd'hui puisque les arrivées de nourriture on va dire les ravitaillements ont du mal à parvenir Health Rangers vous dit qu'il n'a pas été capable de poster des histoires mais qu'il va tâcher de mettre en ligne trois podcasts qui décrivent ce qui s'est passé au Texas donc le premier c'est ce Texas Guedon la situation où on en est le détail de la sévérité choquante de ce collapse total des infrastructures au Texas au Texas vous savez le Texas c'est ce c'est normalement normalement au Texas il y a de l'énergie enfin bon là a priori même s'il y en a elle ne parvient pas aux autonomes aux gens qui ne sont donc pas autonomes aux autochtones un point autonome pardon ça révèle à quel point le système tout entier peut être fragile réellement et pourquoi est-ce que les gens qui refusent de se préparer un minimum se dirigent vers un suicide se préparer un minimum c'est à dire il a parlé de de prepare d'être survivaliste d'être autonome en fait l'idée c'est d'être autonome et que ça dure bon et il nous propose le full podcast après ça il y a son chien qui est tombé dans une rivière à 10 mètres du bord une rivière gelée oui parce qu'ils sont en train de subir des records de froid aux Etats-Unis vous savez ça doit être du réchauffement planétaire la logique météo qu'on vous a appris à l'école est fausse il faut voir l'équilibre électromagnétique du système comme étant la base sur laquelle sur laquelle oui sur laquelle se fondent tous les systèmes de régulation alentour bon ça c'est une phrase qui ne veut rien dire pour vous il faut qu'on se voit j'ai mon secrétaire qui vient me signaler qu'il y a rien du jardin il sent le froid il sent le froid et donc il est content lui vous avez vu le poil qu'il a pris là ? en été je fais la moitié du volume là c'est comme les artichauts ou les oignons plus il y a de couches plus on prédit que l'hiver sera rude par contre il y a des prévisions qu'ils entretiennent ou qu'ils manipulent vous savez ça la géoingénierie ARP le chemtrail age chemtrail age chemtrail age l'âge des chemtrails tout ça fait en sorte qu'ils peuvent accentuer le climat au lieu de l'améliorer ils peuvent créer sûrement la tempête aussi mais bon là en l'occurrence ils n'ont qu'à les laisser se créer naturellement parce que de toute façon le soleil a un certain cycle qui entraîne pardon pour les bruits qui entraîne des événements climatiques sur Terre voilà donc la baisse de la magnétosphère terrestre actuelle est due effectivement à cette fin de cycle solaire qui nous propose spécialement les capacités de nous projeter rapidement dans un univers style nucléaire mais pas nucléaire mais style donc même plus rapide peut-être donc pour moi il est urgent que tout le monde devait y avoir un autonome au niveau isolation et source d'énergie à la maison donc le sec de John Searle comptait pas trop sur le solaire comme alimentation énergétique puisque grâce à leur chemtrailing et de toute façon à ce qui risque de se produire à la suite de quelconque cataclysme géologique entraînant des volcans entraînant donc un hiver dû à la disparition du soleil ce qu'ils sont aussi en train de vouloir faire en chemtrailant tout le temps mais ça c'est un des des buts le deuxième but c'est de nous empêcher de voir ce qui se passe là-haut et le troisième but c'est de nous empoisonner avec les nanotechnologies il y a peut-être encore des quatrièmes buts qui est dans cet empoisonnement il y a aussi le traitement médical c'est-à-dire qu'on vous met du lithium par exemple le lendemain vous êtes chiffon lavette au niveau volonté au niveau acerbe côté acerbe de la chose vous êtes émoussé vous voyez comme si vous aviez passé une nuit de rêve et une gote de bois tout le monde voit selon que je parle bien voilà donc il nous parle de son chien qui est tombé dans la glace et puis qu'il a réussi à sauvegarder donc il nous il entretient quand même son commerce de discussion et d'interaction avec son public et il nous propose de nous raconter de quelle manière est-ce qu'il a pu sauver son chien et quel est le genre de matériel qui tient encore le coup lorsqu'il n'y a plus d'électricité bon a priori vous n'avez pas forcément là j'en sais rien je n'ai pas écouté encore mais vous n'avez pas forcément le groupe électrogène et vous n'avez pas une équipe autour de vous qui est en train de vous soutenir et il y a un qui s'occupe du groupe le deuxième qui a cherché de l'huile le troisième qui prend des lampes le quatrième qui sort des cordes le cinquième qui prévient les voisins de plus bas pour faire gaffe au cas où ça foire le sixième qui voilà oui genre le sixième qui subvient la sécurité de tout le monde si jamais on était sous une attaque en plus et oui à quoi on ne peut pas penser et puis le tout sous une pluie de grêle donc une grêle au moins d'eau glacée si ce n'est le tir fourni de l'ennemi attaquant qui se régale de toute intervention climatique pour en profiter pour tirer pour alléger son fardeau de conquête c'est une stratégie de base vous combattez en étant face au soleil non vous mettez l'adversaire face au soleil comme ça il est aveuglé genre bon l'idée c'est comment sauver le chien qui part sous la glace alors un quelle idée d'aller faire promener son chien ça pour éviter de soigner il faut éviter l'accident bon imaginons qu'il devait traverser ça parce que justement le feu fourni de la faillant ici c'est un homme qui tombe bon dans ces cas là avoir toujours sur soi de quoi briser la glace de quoi s'y accrocher un piolet genre ou un bon couteau attention avec un couteau vous ne coupez pas en plus un couteau avec une garde marquée pour ne pas avoir les mains qui glissent vous êtes dans l'eau à 4 degrés voire moins elle circule mais ce qui ne circule plus très vite c'est votre sang votre souffle crampe globale enfin bon donc je ne sais pas donc vous vous promenez avec un rouleau de cordes autour du corps et de quoi faire des attaches rapides et un mousqueton donc a priori la lune au mousqueton en tout cas s'il vous faut traverser une rivière gelée ou pas gelée d'ailleurs pourquoi mais c'est le délire de quoi il nous parle pâme aujourd'hui ah ben on est dans la situation c'est hallucinant on est au Texas là Else Ranger il n'a pas l'habitude des conneries je ne sais pas parce qu'il paraît que nos médias n'en parlent pas donc ils sont à deux jours de la situation de chez Mad Max et on se rappelle que Mad Max c'était le gars sympa dedans les méchants c'est les smokeurs qui raquettent le pétrole tiens intéressant film bon donc sur sa newsletter de l'époque il y avait la situation mise à jour le chien qui est tombé à travers la glace mais qui l'a sauvé deuxième podcast à propos du blackout comment survivre dans le blackout au Texas avec un détail du matthaus qui tourne qu'on peut faire tourner je ne sais pas je n'ai pas entendu je vous dis je lis juste la newsletter et une troisième avec un témoignage des gens qui parlent de ce qu'ils ont vu donc tout ça c'est sur Brighton donc je ne vous le passe pas parce qu'on ne peut pas accélérer je ne peux pas enregistrer c'est une galère c'est bien il y a peut-être sauvegarde anti-censure mais on ne peut pas diffuser l'info le temps qu'elle s'émousse sur les sites qui ne sont pas trop censurés genre le mien ou même ailleurs le temps que la censure passe un million de personnes l'a vu et hop ça rebondit allez les gars et urgence soldats numériques déjà soldats ce traité de soldats numériques c'est affolant comme soumission à qui ? soldats vous affiliez à une armée mais pourquoi là il y a des armées vous savez le raisonnement qu'on a sur ma chaîne vous savez à qui servent les divisions sur Terre ? et qui gagne toujours ces guerres et pourquoi est-ce qu'ils les mettent en place et qui nous maintient toute l'humanité comme ça sous un joug incroyable et une perte de connaissances un arrêt de la civilisation une rétrogradation duation enfin rétrograde retour vers le futur non non c'est futur vers le passé ça s'y fuxe depuis 20 ans déjà tout le petit matériel on dirait qu'il est fabriqué au Pakistan il marche moins bien c'est hallucinant il est de plus en plus riche ce baron Bic ça doit marcher de mieux en mieux tout ça je ne comprends pas il y a un problème ou quoi il y a des trucs qui marchent de mieux en mieux mais ça rend les gens de moins en moins bien ça c'est bizarre quand même tout va bien sinon ? non mais qu'on se fiche chez moi ouais des fois ça dépend oh bébert tu m'as remis une ouais alors tu connais pas la dernière petit je te raconte donc je vais sur la chaîne de Natural Health News la chaîne du site la page du site j'ai mon ordi qui qui n'est pas très très réactif voilà voilà toujours pas très réactif qu'est-ce que je lis donc Hershey, Nestlé et d'autres fabricants de chocolat sont poursuivis pour esclavage d'enfants ouais ils font bosser des enfants qui n'ont pas l'âge dans leurs exploitations et si les enfants ne bossent pas là c'est la misère en plus mais enfin là il y a peut-être une situation encore pire ouais ils ont été recrutés sous le faux prétexte ils ont été traficotés enfin bon rien n'a changé on a vu ça aussi dans l'exploitation des paysans locaux par les mafias colombo des montagnes des Andes et servir de travailleurs dans les fabriques chimiques locales de petits artisanats locaux très prisés partout sur la planète et notamment quand ça passe par l'Arkansas sous certains maris de Dex candidate démocratique aux Etats-Unis bon les thérapies vaccinales géniques à l'ARNM messager expérimental causent 600 nouveaux cas de désordre oculaire et ont laissé au moins 5 personnes aveugles d'après le gouvernement anglais anglais ah oui parce que là-haut là c'est la totale vous avez vu le film The Children of Man en français l'enfant de l'homme c'est une époque un peu futuriste on se demande en Angleterre où règne un fascisme terrible et où la population est devenue stérile et où et où sont gérés comme des esclaves comme des ennemis et maltraités tous les migrants une situation très semblable à la nôtre aujourd'hui avec des bandes avec de quoi je ne me rappelle pas avec le fait que d'être enceinte c'est quelque chose qui n'arrive plus depuis des années donc en tout cas le peuple n'a plus d'enfance maintenant je ne sais pas s'il y a des allusions il faudrait que je le regarde au fait qu'une société break away elle ne jouisse pas de circonstances de vie genre élyséum il n'en fait rien je n'ai pas les preuves mais on voit plein de trucs là-haut il y a vraiment plein de trucs et on sait qu'il y a des compagnies commerciales depuis assez longtemps et ça quand vous regardez les vidéos de John Lennar Walson vous voyez des vaisseaux là-haut je vous en montre allez je fais une pause Bill Gates veut nous pousser à manger de la viande synthétique les gens qui ont des capacités cognitives diminuées ne sont pas ressuscités en Angleterre s'ils ont des symptômes de Covid symptômes de Covid qui sont aussi générés par la 5G ah mais bon je ne veux pas rentrer plus en le débat le Pentagone dit qu'ils ont effectivement testé des récupérations de crash d'ovni et que ça va changer nos vies pour toujours oh non ce n'est pas grave faites sage amendement dévouez votre honte de nous avoir critiqué sans preuve pendant des années dévouez-la à l'application à vous mettre à jour si vous ne l'étiez pas constatez à quel point vous avez été manipulé réparer vos dégâts je ne sais pas et bienvenue wake up vous avez vu la situation maintenant vous comprenez mieux ou pas ah là là j'ai regardé district 19 district 9 ouais je ne sais plus une histoire intéressante parce que le bec qui finalement se fait contaminer devient à moitié alien et commence à lutter pour sa propre survie vu la manière dont l'armée se comporte avec tous les événements les éléments même alien a priori parce qu'ils sont en guerre constamment parce qu'il y a une réalité de guerre c'est vrai galactique et que pour avoir le niveau contre l'envahisseur il faut en savoir et qu'en guerre il n'y a pas de limite je ne sais pas d'où vient l'idée qu'il y ait des limites à l'atrocité pendant une guerre vous croyez que c'est pourquoi que les gens ne disent plus jamais ça à chaque fois parce que chez eux le souvenir est frais à quel point c'est insupportable à un certain niveau c'est manipulable et à un autre niveau c'est inéluctable la réaction qu'on doit avoir si on veut survivre il y en a peut-être plusieurs des fois mais bon vous vous faites agresser chez vous par des gens qui veulent vous tuer sans vous connaître vous n'avez pas 200 000 capacités de réaction déjà ni solution de réaction vous faites quoi là même si c'est complètement débile qu'est-ce que vous allez faire il faudrait pouvoir geler la situation je suis d'accord là comme arme de défense je verrais bien un gel du temps ou une je ne vais pas dire vitrification de l'envahisseur pas forcément avec des armes létales vous voyez dans Star Trek le premier coup du stabilisateur comment s'appelait ça ça mettait KO le deuxième coup il flinguait c'est ça je vous parle de la série c'était peut-être pas celle-là remarqué sur M6 on met à longtemps il y avait aussi la vallée des géants il y avait des trucs marrants bon un peu des nuduches la vallée des géants mais ce qui était rigolo c'était les trucages on aimait bien les trucages quand on était petit par la suite ils s'en sont servis d'ailleurs dans les experts ils savent très bien que ces visions en 3D de toutes les démarches technologiques nous passionnent on sait bien que ça nous manque c'est à nous tout ça ça a déjà été inventé il y a 2-3 trucs de sympa dans la vidéo de Soccer c'est justement la réalité de notre naïveté il n'a pas assez insisté à mon avis sur l'existence de toutes ces technologies depuis maintenant 120 ans minimum de manière officielle Tesla a fait ça de manière officielle donc ça s'y sucre quoi de nier ça fait aussi 120 ans que vous vous vaccinez à Thiers Larigaud vous vous je l'ai été et ça fait pas mal tout de suite forcément un vaccin ça fait mal 20 ans après le pire c'est mon mollet il est toujours dur au milieu pas toutes les fibres ça s'appelle comment ça ? Fribromyalgie induite ça c'est quoi ça ? c'est là que énergétiquement parlant mon corps a stocké les adjuvants style celle d'aluminium et autres saloperies mercurielles ou je ne sais quoi ou squalène dans le tissu musculo-tendineux des mollets qui sont déjà des fibres plutôt tendineuses celui-là c'est moins tendineux et ça là c'est très tête de nœud les douanes américaines ont saisi des millions de masques et de kits contrefaits en provenance de Chine alors déjà quand ils ne sont pas contrefaits c'est de la daube on pouvait tirer n'importe quelle interprétation en plus du nombre de séances enfin pas de séances mais de dilutions qui ont été établies vous permettent de sortir l'existence de toutes les molécules qui existent et de ça on en a plein regardez là on en prend plein et alors surtout chez moi il y a un peu de poussière il y a de la vie et encore un peu puisqu'il fait frais il fait très 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 frais les conducteurs par le biais d'avocats privés intentent une action a priori pour empêcher Amazon de placer des caméras sur ses vannes de livraison caméras qui seraient dirigées par l'intelligence artificielle sous 5G hein aux Etats-Unis c'est sous 5G partout hé ouh 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 blablabli vaccins passeport pour vaccinal vous voyez comment on détourne le débat on ne vous demande plus si vous voulez ou pas un vaccin vous demandez si vous ne voulez pas le passeport vaccinal c'est le toxin on détourne l'intérêt et pendant ce temps-là 5G continue les linkys en ont placé partout partout ils perdent leur procès pourtant ils en mettent partout soyez sûrs qu'en plus c'est comme l'amende de 500 millions pour Big Pharma ils s'en fichent ils ont gagné 50 milliards ils payent les 500 millions il leur reste 49,5 milliards pour aller jouer aux billes alors dire ou penser que puisque ce richissime dont il ne faut pas douter de la potentielle honnêteté sauf qu'il n'y a pas un qui met sa fortune de l'autre côté de manière ouverte du côté du peuple non ils sont tous du même côté ils se battent entre eux contre nous c'est affligeant de voir une certaine jeunesse pourtant éveillée quand même être aussi programmée pour croire en la bienséance d'un gouvernement qui fait tout pour nous empoisonner toute sa vie et qui là sous prétexte de veiller à notre santé veut nous vacciner absolument alors que ça n'a pas été testé et qu'on n'a que des preuves que ça foire vous ne savez pas vous n'avez pas entendu parler de l'agenda 2030 l'agenda 21 le plan de la NASA pour militariser toute vie sur terre officiel officiel allez voir sur le site stopthecrime.net.new stopthecrime.net.new vous faites jouer les traducteurs ils sont nuls mais ça suffit pour que vous compreniez vous n'avez pas entendu le plan de Rockefeller en 2010 de dire que par le biais d'une pandémie on pourrait pisser tout le monde à la suite de vaccins vous n'avez pas regardé ma vidéo de l'interview de je ne sais plus le gars qui est un peu chaud en vignette le but ultime de la vaccination ça doit être le titre de la vidéo non mais j'aime bien parce qu'en ce moment c'est le sujet OVNI qui revient sur le devant de la scène et tout le monde parle des OVNI et tout le monde va avoir son interprétation maintenant j'espère qu'il y en a un qui va faire des relais vers ma chaîne un de ces quatre parce que je commence à halluciner c'est gentil c'est bien je ne suis pas censuré en étant à 3700 vues mais j'ai l'impression quand même que les infos que je déblatère mériteraient d'être connues mériteraient d'être connues moi je pense c'est comme moi il paraît que je m'hérite d'être connu enfin ma dernière copine n'a pas l'impression de penser ça on ne peut pas plaire à tout le monde je ne sais pas il y a des contingences supérieures à des passions intemporelles c'est possible bien le sénateur Ted Cruz appelle l'administration Biden déclare qu'elle est en train de se ruer dans les bras du CCP le parti communiste chinois le SWIFT se joint à l'aventure avec la banque centrale de Chine pour internationaliser le Huan Hian digital Hian Y-U-A-N le Huan le Hian le Hian 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 Digital Big Pharma se mélange et ses acquisitions destruisent l'industrie de l'innovation et blessent les patients le CDC cause une inflation massive des cas de coronavirus et des morts en violant les lois fédérales si les supporters de Trump avaient tué l'officier de police du Capitole Brian Sicknick pourquoi est-ce que les enquêteurs ne construisent pas un cas de meurtre ne considèrent pas ça comme un meurtre le régime de Biden suit là où Obama l'avait laissé avec un scandale après l'autre alors que leur porte-parole est suspendue pour avoir menacé une femme reporter encore vous avez vu la différence entre certaines oreilles de Biden qui ont un lobe et certaines oreilles de Biden qui n'ont pas de lobe qui sont très très longues d'ailleurs je ne sais pas si c'est un clone reptos ils ont du mal avec les oreilles en fait ils n'ont pas vraiment d'oreilles ça c'est un hologramme qui bâtit l'essentiel de l'oreille qu'on perçoit le nez aussi il leur faut une structure dure dessous je ne sais pas il y a un truc il y a un plan oui je sais ça c'est hyper total conspi mais regardez donc Reptilian in Hollywood il y a des trucs bizarres le plus bizarre c'est que les versions anciennes de ces films dans lesquels on voit des shape-shifting comme vous les passez image par image aujourd'hui avec le matériel qu'on a on peut le faire ce qu'on ne pouvait pas faire à l'époque ces images-là sont revues dans les nouvelles versions et disparaissent pourquoi pourquoi revoir ces vieux navets dans lesquels il y avait des indices perceptibles en fait à une époque ils déclaraient plus leurs intentions et leur activité et leur présence j'ai l'impression c'est super étrange analyser image par image et vous voyez Néo qui court pour sauter d'un immeuble à l'autre et là il a un coût qui fait 50 cm de l'or derrière là entre la nuque et les épaules vous avez 50 cm bon à peu près 35 35 c'est beaucoup plus que les 15 relativement accessibles normalement bon enfin c'est pas le sujet c'est pas le sujet le gouverneur de Floride De Santis garde l'état ouvert protégeant les libertés et la prospérité économique des Floridians des habitants de la Floride donc il ne faut pas oublier que Health Ranger est pointu en tout en tout en tout ce qui concerne la bioalimentation et la vie saine et donc sur son site il y a beaucoup d'articles et de réclames et de ventes pour des produits naturels des bioaliments essentiellement enfin plein de trucs et du survivalisme et plein de choses c'est sûrement un ancien Rangers je ne sais pas je ne me rappelle plus il me semble qu'il était Marines ou il était Rangers d'où son nom actuel de Health Rangers et on n'oublie pas qu'il y a des gens très bien là-dedans c'est pas parce que leurs chefs sont corrompus et pas tous mais certains d'entre eux que tout le monde est malsain n'oubliez pas qu'on est dans un monde d'infiltration chez les infiltrations chez les infiltrations chez les infiltrations d'ailleurs je vais monter une équipe de garde du corps féminine j'ai vu un reportage sur 2-3 soi-disant fascistes moi je pense que en plus on pourrait se fendre la gueule chez moi alors il faut faire ça à l'oeil parce que je n'ai pas les moyens de payer donc je fais du woofing et je recrute des équipes de spécialistes de préférence féminine sympathique voilà non parce que je ne dis pas que je ne peux pas avoir des copains sympathiques mais bon tant qu'à faire que se proposent les propositions les propositions oui parce que l'autre mot là je n'arrive pas à le trouver mais ça tombe bien parce qu'il crée des différences qui ne devraient pas exister voilà donc il y a mes coordonnées sur l'onglet à propos de ma page d'agueuille YouTube donc j'habite une ruine il faut retaper ça il y a de quoi loger tout le monde mais il faut retaper ça quand je dis tout le monde commencez par envoyer quelques puis je vous dirai quand arrêtez assez rapidement d'ailleurs mais vous ne connaîtrez pas le nombre ah 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 ben non ça va non non on n'est pas une interview un sondage de je ne sais pas quel organisme gouvernemental qui vous demande comment vous vous chauffez combien il y a de personnes sous votre toit en même temps quel est le rapport je veux dire on travaille sur l'isolation il veut savoir combien il y en a de personnes sous notre toit je dis j'ai dit allo ah 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 et il me demande mon âge c'est indiscreté c'est quoi votre âge je avoue elle ne veut pas répondre vous allons répondre n'importe quoi de toute façon je demande mon âge pourquoi je ne mérite pas d'être isolé en fonction de mon âge ou quoi on habite où là c'est quoi ces critères de sélection ils tiennent à être payés mais ils sont payés par l'état ou par les compagnies soi-disant c'est soi-disant les racketeurs énergétiques là qui ont été mis à l'amende et qui doivent payer pour l'isolation de tout le monde qui en fait la demande ou qui répond à leurs propositions parce qu'ils n'arrêtent pas de vous harceler au téléphone de multiples compagnies qui doivent y gagner leur blé évidemment pas forcément beaucoup mais elles doivent y gagner leur blé le but du jeu c'est encore de gagner du blé sur la survie de la population ça se ménage un peu chez les survivalistes qui vendent leur savoir dans une certaine mesure il y a des frais je suis d'accord dans une autre mesure il faut de la mesure donc les antioxydants et les probiotiques provoquent une meilleure santé buccale orale il y a des remèdes naturels aux gingivites il est temps que je lise cet article c'est clair réduire votre alimentation en sucre va aider à augmenter la qualité de votre sommeil et le choix de vos nourritures oui parce que trop bouffer de sucre crée une certaine flore micro-bienne intestinale qui influe parce qu'il y a un cerveau au niveau intestin digestion il y a un cerveau et ça influe sur vos désirs de nourriture par la suite vous chopez des parasites qui vous branchent à manger ce qui leur convient que vous mangiez pour qu'ils puissent en faire quelque chose on a a priori bouffé des parasites dans la viande essentiellement crue qui sont le genre qui rendent un poisson suicidaire parce qu'il va se faire bouffer par un héron dans le système alimentaire duquel le parasite va pouvoir se développer avant d'être excrété et remangé par les poissons et pour ce faire il faut que le poisson devienne suicidaire quand vous mangez ça vous devenez suicidaire ils ont expliqué certains accidents de la route comme ça ils ont vu que la personne au lieu d'avoir le bon réflexe elle est le mauvais c'est quand même pointu ça le poisson au lieu de se cacher quand il voit arriver l'ombre du héron il vient s'afficher en plein soleil et il frétille du cul il se fait bouffer c'est hallucinant il y a des parasites comme ça c'est intéressant de voir qu'on a autour des yeux de nos yeux enfin sous nos yeux autour de nous pardon déjà ces phénomènes qu'on est en train de subir là au niveau mammifère maintenant alors je ne sais pas manger de l'ail essayer les MMS de Jim Humble le chlorure de sodium je crois non pas le chlorure de sodium ça c'est du sel je suis con les MMS de Jim Humble en majuscule MMS micro minéraux supplément bien une étude montre que de marcher lentement peut être un signe de vieillissement accéléré et la preuve comme quoi vous seriez capable de devenir malade plus facilement plus tard dans votre vie alors écoutez moi c'est vrai j'écoute tout en accéléré je vis en accéléré je parle vite mais oui mais c'est vrai non mais c'est vrai je vais un peu trop vite c'est clair j'ai toujours été speed comme une hélice je ne sais pas avant même d'avoir peur de mourir pendant une certaine période de ma vie on se dit c'est quoi la mort et tout ça comment c'est on a un peu peur et puis par la suite on continue à réfléchir à la situation on s'y confronte on vit des trucs on voit qu'on a survit on fait la différence oui il vaut mieux survivre pour pouvoir jouir du phénomène oui bon évidemment ça aide bon et vivre libre debout plutôt que esclave survivant allongé sur lequel on va piquer des tubes qui vont vous prendre votre sang vous prendre votre lymphe prendre votre adrénochrome qui vont créer en fonction de vos capacités de production et de la qualité de vos productions ils sont en train de faire ça non mais on hallucine là c'est vrai vous vous rappelez j'ai eu une petite vidéo que je n'ai pas envie de laisser parce qu'elle est trop moche où on voit plein de cadavres tous différents suspendus avec une petite fente au cou dans une sorte de frigo ça peut sortir ça peut être du CGI ça peut sortir d'un jeu ouais je ne sais pas je ne sais pas tout ce tout ce qui est dit par les témoins tout ce qui est admis par les traités c'est un échange d'ADN humain contre la technologie Ziti via des grands gris qui n'ont assurément pas notre bonheur comme but au cœur ou but à cœur comme on dira je vous assure que la conclusion la plus gueule de bois isante que j'ai eu mais qui est néanmoins la plus définitive c'est que dans le monde actuel si tout foire quoi qu'on mette en jeu en œuvre pour y arriver c'est que c'est fait pour donc c'est une vidéo qui là s'ouvre à tous les derniers arrivants dans l'état d'esprit d'ouverture nécessaire pour se rendre compte qu'il y a des gens au pouvoir qui n'ont pas notre avenir florissant comme but mais le leur et c'est sur notre dos et ils se comportent comme des bouchers comme d'habitude donc on continue donc il a trouvé des éléments phytothérapiques qui peuvent améliorer la composition biochimique et diminuer la tolérance au riz enfin augmenter la tolérance au riz la tolérance du riz pardon vous voyez c'est vite fait de faire un faux sens donc on peut faire encore pousser plus de riz dans certains climats il n'y a que ça qui pousse il pleut tous les jours 10 cm là ça tombe bien de le faire tous les soirs il y a la mousse enfin il y avait parce que le soleil bouge et les moussons bougent aussi beaucoup et voilà allez voir suspiciousobserver.youtube les réclamations exagérées et fausses continuent de se répandre à propos de la rébellion sur le capitole imaginez bien que si vraiment des anti-Biden armés avaient pris les lieux ils l'auraient gardé s'il avait pris le force ça se saurait on a les vidéos qui montrent que les flics les ont laissés rentrer les manifestants on a même des vidéos qui montrent des têtes de manifestants avec Q alors que la veille ils étaient anti-Q anti-FA et BLM genre on a les vidéos des gens qui avouent avoir été payés comme pour manifester pour Navalny ils sont tous payés qui est la misère incroyable vive les énergies libres le plus vite possible alors les milliardaires là Nassim Arama il bosse avec des milliardaires je pense qu'il est un petit peu sous pression il ne peut pas faire ce qu'il veut a priori mais non parce que Procter & Gamble c'est papa Pépette de chez Pépette et puis elle est clean parce que c'est les vendeurs de lessive désolé toujours est-il qu'ils intéressent vachement évidemment à ce que dit Nassim Arama puisqu'ils savent que ça a une grande correspondance avec la réalité potentiel de l'accès de l'énergie au point zéro et de plein d'autres choses on a déjà travaillé au niveau de ce point zéro nous il y a le côté physique là pour avoir d'énergie mais nous on travaille autrement on a laissé de côté le côté technologique et on regarde les effets et les effets on explique mentalement intellectuellement comment ça fonctionne avec Dan Winter et le double kissing cone au point zéro où se transforment les ondes transversales en ondes longitudinales instantanées instantanées ça va plus vite que mon doigt encore pourtant j'ai le doigt rapide mais bon je ne savais pas dire qu'il vise bien ni qu'il soit endurant ni plein de choses jusqu'à présent il a bien guidé ma souris celle-là une question aux gauchistes pourquoi est-ce que tous les gens méchants sont de votre côté oula j'arrive pas tout traduire avec cette folie frénétique qui parcourt notre asile de fous tel qu'est l'Amérique sous lockdown sous confinement le voir pendant sept ans nous verrait tous morts et partis à l'époque où les démocrates le mensonge des démocrates sera complètement mis en place la moitié à peu près la moitié des champs de blé américains ont été endommagés par le gel dû au vortex polaire prophétie prophétie c'est une feuille de route ils peuvent changer ce vortex polaire mais de toute manière en ce moment le soleil prédispose à cette situation les cycles solaires prédisposent à ce qu'on vive en corrélation avec ce que vit le soleil ça alors je veux bien croire là ce new age magnifique comme quoi mille enfants réunis concentrés méditants sur le même soleil guéri une protection terrestre arriverait à infléchir effectivement effectivement à infléchir la manière dont la terre subit cette variation solaire voire en travaillant directement sur le soleil par la volonté mais on passe là dans d'autres dimensions avec d'autres capacités que celles qui sont couramment admises par les MSM et oui oui d'accord le problème c'est quoi le problème c'est qu'il y a plein de méditations et qu'on est dans une situation qui est au pire quand même donc le problème c'est quoi c'est que les gens sont soit donnent à perte comme on a donné pour l'arc la recherche pour le cancer et ça partait dans les iottes de monsieur soit parce qu'on n'a pas le niveau ou qu'on le fait mal et que notre énergie est détournée je pencherai vers ça moi en ce moment je pencherai vers la limite que nous avaient donné les Oumites qui pourtant ont une base terrible ils sortent de 50 000 ans de fascisme féminin hystérique une hystérique voilà d'après ce qu'il raconte n'importe quoi n'importe quoi vous avez vu Alice au Pays des Merveilles la Reine Rouge qu'on leur coupe à la tête oh la totale une hystérique totale mais Walt Disney ou je ne sais pas qui je pense que c'est Walt Disney vous avez parlé pour une fois le côté direct de la visualisation des tortures alors où en suis-je le nord du Texas ouvre des centres de réchauffement pour accueillir des résidents alors qu'il n'y a pas d'électricité et je ne pense pas qu'ils aient un SOG de John Searle qui prédispose à fournir autant d'énergie que c'est nécessaire je ne pense pas qu'ils aient des pompes à chaleur je ne pense pas qu'il y ait le système Tesla je ne pense pas qu'ils aient de moteur Minalto je ne pense pas qu'ils aient de construction selon la géobiologie induite par quelqu'un qui avait été interviewé avec lequel a travaillé Dan Winter une fois de plus qui est un architecte qui se sert de la configuration géométrique de la maison pour créer les ondes nécessaires de façon à ce qu'à l'intérieur vous soyez au sein d'un champ fractal négantropique négantropique vous vivez moins vite à l'intérieur de la maison que si vous êtes dehors donc moi qui spide tout le temps c'est vraiment dans ces maisons là que je dois exister donc ce n'est pas des cubes il n'y a pas de ferraille ni d'alu enfin il y a très peu de ferraille peut-être s'il y en a ni d'alu dans les constructions c'est des métaux nocifs surtout l'alu et toutes nos isolations sont en fait en alu sous une forme qui ne permet pas le transfert en fait en plus ça bloque vous faites du voyage astral ou mieux du voyage mental ça bloque ça bloque aussi les ondes de vie qu'elles rentrent parce que c'est de ça qu'on se nourrit on se nourrit d'ondes électromagnétiques favorables de fréquences favorables dans les ondes électromagnétiques qui nous parviennent depuis le soleil parce que c'est le premier générateur sur la ligne de générateurs qui vont jusqu'au centre de la galaxie qui elle-même après rentre et se partage entre deux courants de Birkland dont en fait le coup d'arc central crée l'espace nécessaire au niveau plasmatique pour la création d'une galaxie ah oui oui là mais le courant si je fais ça avec mes bras je suis un peu petit à moins que je vous décrive la terre comme étant un grain de poussière là au milieu vous voyez même pas là peut-être pourquoi est-ce que le maire de New York je crois va être poursuivi en justice pour avoir caché des données sur le nombre de morts qu'il y a pu y avoir dans par le coronavirus dans les maisons les hôpitaux sont en train de déclarer de sérieuses blessures à cause des vaccins sur en observant le système immunitaire des patients morts alors ils ont interdit l'autopsie à une époque vous vous rappelez ou pas ils ont au pouvoir les gars ils vont pas faire des c'est comme la commission Warren sur JFK au sein de la commission Warren il y avait combien de personnel qui était en fait membre de la conspi contre JFK et combien qui allaient y obéir tous à priori si t'obéis pas tu meurs c'est des bandits on peut pas être pacifique à tous les niveaux à ce niveau là vous comprenez ou quoi c'est bien clair c'est bien beau le pacifisme la non-violence mais c'est pas réaliste dans notre monde pour l'instant c'est pas réalisable si on le réalise on se fait flinguer à chaque fois qu'on a laissé ouvert la porte à des gens dont la tolérance n'incluait même pas nos pensées ils ont jamais eu le remerciement de nous dire bon ben on en fera autant pour vous non eux ne supportent pas notre manière de penser j'y peux rien moi j'aimerais bien que ce soit pas comme ça je passe l'exercice je m'encombre les manches il y a un nouveau mouvement aux Etats-Unis actuel excusez-moi d'ailleurs qui pas pour le mouvement mais pour il y a un nouveau mouvement aux Etats-Unis actuellement qu'on nomme le WOC mouvement les idées WOC et donc là il y a des hôpitaux dans lesquels ce mouvement a pris le dessus qui dit au maire d'arrêter d'utiliser le terme de nourrir à la poitrine de TTI d'allaitement d'allaitement direct pas avec la poitrine dans le mot wrist feeding parce que ça offense les transgenres voyez ce qu'il faut c'est que par contre les transgenres ne peuvent pas imaginer que ça puisse offenser des gens que leurs revendications se généralisent à toute la population alors qu'ils ne sont pas toute la population et que nous ça ne nous aide pas nous qui ne sommes pas de leur bord ça nous afflige c'est quand même étrange ou quoi ? c'est tout à fait l'intelligence artificielle qui veut nous amener vers le meilleur des mondes d'Huxley 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 ces gens-là manquent d'une tolérance même même humaine ils sont sortis de leur famille si on était méchant avec eux ils sont méchants avec tout le monde quant à moi ça traduit l'intervention d'entités extérieures qui entretiennent la transformation sociale par le biais d'OGM de perturbateurs de chemtrails de politique de mode de facilité de pression sociale de contrôle mental de plein de choses mais d'abord la transformation chimique et aussi par le biais des vibrations si vous avez une capacité d'influence avec des molécules vous avez la capacité d'influence avec un son ou une vibration c'est des harmoniques de réalisation dans le monde vous avez une vibration une fréquence très très subtile très très fine dont une harmonique est plutôt sonore sonore une harmonique plutôt visuelle une harmonique plutôt physique et j'ai simplifié la chose mais bon nous avons des corps dont des harmoniques nous avons des corps dans chacune de ces espaces là qui vont se faire influencer par ces vibrations de base à mon avis c'est comme ça que je comprends la chose donc on met de côté le fait qu'on soit d'accord ou pas juste on analyse comment ça se passe parce que c'est comme ça a priori pour moi en tout cas dans l'univers il y a une corrélation entre les fréquences et les niveaux de réalisation en 3D ou en 4D ou en 5D ou en 6D c'est à 52 GHz qu'on a trouvé un faisceau d'émissions d'énergie depuis la pyramide de Bosnie qui augmente au fur et à mesure qui s'éloigne du sommet de la pyramide et qui part droit vers je ne sais plus quelles constellations bon la terre tourne et tout ça et donc donc un rayonnement qui partirait de la terre inonde une surface comme ça donc il faut le voir peut-être à un autre niveau encore on se fout de la géométrie si je vous envoie une balle elle peut tourner sur elle-même mais elle peut être droite elle peut tourner sur elle-même je vous envoie la balle malgré tout vous voyez ce que je veux dire au sein de ce balle il peut y avoir un autre mouvement en plus vous voyez et au sein de cet autre mouvement il peut y en avoir un troisième dans un autre axe ça va donner une inertie incroyable à cette balle en fait en plus vous savez qu'il y a un sens de rotation qui accélère augmente la gravité et un sens qui diminue la gravité certains d'entre vous qui m'écoutez avaient meulé avec une grosse meuleuse à disque au plafond vous avez vu quand vous montez la meuleuse en lançant la machine comme elle part comme elle a elle se génère une inertie avec un mouvement que vous devez contrôler musculairement puis vous appliquez à ce moment là il y a le chef de chantier qui passe et qui dit ta gueule collard oh putain ah ouais c'est la visite de chantier à 8h10 un ouvrier qui ose faire du bruit pendant que passe le boss mal vu moi je suis un bon élève je travaille je dois faire tout ça en une heure vous arrêtez une demi-heure je ne peux pas travailler deux fois plus vite après non mais là c'est vrai que j'ai un peu déconné mais c'était pour me faire remarquer il ne m'a pas marqué je ne crois pas je me suis fait virer peu de temps après donc une fois de plus je me fais virer pour deux raisons en général un je ne rentre pas dans leur jeu et de deux je ne me comporte pas forcément très très bien au bout d'un moment quand je perçois que la situation dans laquelle j'évolue n'est pas honnête j'ai des prétentions qu'il ne faudrait pas que j'aille normalement allez on reprend il ne faudrait pas que j'aille des prétentions mais si je travaille dans cet hôpital ce qui aurait pu m'arriver dans lequel justement on interdit aux gens de dire ça because ça nous à mon époque on intervenait le matin là il avait sa mobilette qui était pendue au bas des couloirs détachée pièce par pièce détachée il n'y avait pas eu de vol il pouvait tout la reconstruire il y avait toutes les pièces l'autre il avait eu la voiture montée sur cale les roues n'étaient pas volées elles étaient sur le toit mais la voiture était montée sur cale la nôtre n'était pas montée sur cale mais autour on avait monté avait été monté je ne faisais pas partie de l'équipe un mur d'un glos de 50 cm au ciment prompt etc en fait il y avait comme une une justice au niveau de celui qui subit les injustices de la part de ceux qui se disent cadres supérieurs ou pas et à côté de ça un respect pour la sagesse des décisions bien ordonnées donc en fait c'était très bien c'était très bien comme ça mais il y avait une résistance d'en bas il y avait un impact on mûrait beaucoup on avait des tensions de constructeurs maçons voilà on faisait deux trois conneries de jeunes les conneries nécessaires c'est là c'était nécessaire non mais c'est n'importe quoi sinon c'est n'importe quoi et les gars c'est hallucinant on est gentil l'humain il est gentil il est sympa il veut bien partager il veut bien contribuer à un bien commun mais il faut qu'il soit bien considéré en échange donc quand il ne l'est pas quand on se fout de sa gueule quand il y a un numerus clausus de mort acceptable pour l'armée c'était 7% à une époque vous ne pouvez pas porter plainte si ça n'avait pas dépassé les 7% qu'est-ce que c'est que cette idée l'armée d'où ça vient pourquoi comment sinon c'est par qui les banques dans quel but qu'est-ce qui s'y passe déjà à mon époque il y avait infiltration de l'armée très sérieuse on était déjà deuxième génération a priori ou la troisième et je ne peux pas généraliser il y a des gens très bien parmi eux salut Yannick donc l'hiver historique actuel et les pannes d'alimentation électrique auxquelles on fait face menacent des millions de personnes le World Health Organization l'OMS dit que le coronavirus qui est actuellement en train de circuler a déjà muté 13 fois avant même que la Chine n'en reporte le premier Le team leader de l'OMS qui enquête en mission sur le Wuhan en Chine a révélé que le SARS-CoV-2 a déjà circulé librement bien avant d'être reporté et à cause de cette circulation large sur la population le coronavirus de Wuhan a déjà muté 13 fois en décembre 2019 on le découvre en France alors que nos athlètes sont déjà ont déjà déclaré des symptômes très très bizarres de grippe subite très costauds à laquelle ils ont survécu non mais ça ne touche normalement quand même que 4% des vieux de plus de 85 ans qui sont polis atteints par d'autres trucs jusqu'à présent il a toujours été interdit de vacciner les enfants et les femmes enceintes normalement les femmes enceintes c'est parce qu'on remarque rapidement que le bébé a d'énormes problèmes et que vu les nombres de problèmes on ne tarderait pas à remarquer qu'il y a une corrélation avec le vaccin ce qui est évident parce que mentalement parlant travailler avec l'idée que les vaccins existent et sont nécessaires et efficaces c'est une aberration mentale due à une programmation due à la collusion entre Rockefeller et cet enfoiré de Pasteur le criminel lui durable alors c'est un criminel durable quoi il est mort et il continue à tuer et tout le monde a des avenues Pasteur des lycées Pasteur des collèges Pasteur des cours Pasteur mondialement et personne ne veut voir la réalité de la truanderie de Pasteur à son époque au début pour en finir avec Pasteur il y a un PDF qu'on trouve encore moi je l'ai j'en mets régulièrement l'adresse dans mes commentaires et puis il y a toute une liste tiens je vais vous la mettre sous la vidéo si vous voulez de professionnels qui ont travaillé sur les vax et qui ont dit il y a un problème les gars il y a un énorme problème les gens non vaccinés vont mieux que les gens vaccinés il ne faut pas regarder ce qu'ils nous disent et rester dans les concepts qu'ils nous ont fournis dans lesquels ils voudraient qu'on se croit y vivre notre monde est beaucoup plus vaste ils sont en train de réduire notre champ de pensée à la manière qu'ils ont d'organiser le futur parce qu'ils ont un but ne rentrez pas dans cette nas voilà ils font tout ils ont tous les pouvoirs ils instruisent nos toubib à l'école les écoles de toubib sont financées par Big Pharma il y a quelques années on disait qu'ils passaient deux heures d'études sur les vaccins sur six ans d'études deux heures à la fac quand ils incitent au cours deux ans sur six ans d'études deux heures sur six ans d'études alors je suis désolé il y en a pas qui s'en souvient et puis en plus ils n'ont pas le droit de dire le contraire sinon ils se sont virés par le conseil de l'ordre dont on n'enquête pas sur les accointances avec Big Pharma mais bon quel intérêt on peut leur faire confiance ça fait 20 ans que la commission des comptes les épingle pour de multiples problèmes auxquels ils n'ont jamais remédié ils ont même mis à l'enquête sur les problèmes les gens qui étaient concernés par le problème bon voyons et nous parce qu'ils ont une cravate et du pognon et qu'ils ont des réseaux mondiaux on ferme nos gueules et on leur confie notre santé comme on confie nos enfants à des éducateurs que je ne vais pas considérer comme aussi corrompus que les autres parce qu'ils gagnent vraiment en plus beaucoup moins mais qu'ils ne remarquent même pas l'aberration des programmes successifs à enseigner aux enfants alors qu'aucun d'entre eux ne se révèle positif depuis de nombreuses années et que tous correspondent par contre à un agenda d'abbétisation de la population c'est le point où internet a contrecarré ce plan là d'un côté mais d'un autre côté nous a tous fliqués et révélés en tant que potentiels résistants donc vous ne faites pas de billes ce n'est pas parce que vous ne dites plus rien sur les réseaux que vous êtes à l'abri toutes vos opinions sont disséquées sur Facebook ou ailleurs vos rares interventions sont disséquées votre tête votre tête est connue vous ne la montrez pas mais votre tête est connue vous ne la montrez pas parce que vous êtes mal coiffus je comprends je mets une casquette dans le jardin je n'ai pas de casquette il ne faut pas avoir de casquette dans le jardin il ne faut pas avoir la tête couverte dans la nature si vous voulez être en en relation enfin bon est-ce qu'on continue ou pas là alors grâce à mon ordre qui ne fonctionne pas bien je tombe sur une version de la page assez intéressante des blacklisted news où on nous montre un petit peu aussi le genre de site qui contribue que je vous laisse voir à l'écran auquel j'ai déjà quelques c'est marrant Voltaire.net Voltaire.net ou Voltaire.net bah oui SOT c'est bien aussi j'aime bien SGTL Report le survivaliste blog je n'ai pas vu le Corbett Report ah bah aussi à Bloomberg et Wall Street c'est juste pour avoir des news aussi Hang the bankers ça ça doit être pas mal aussi Military Info Tech Stratégie Page Homeland Security il faut aller partout pour savoir Technologie Review ça c'est une art pas tout pur donc Biden nous remet l'alliance transatlantique les valeurs de famille de chez Schwab waouh des dizaines d'années 2014 non avant 2011 2011 le scandale de cette fuite de pétrole dans le golfe du Mexique Dick Poiter bon ben toutes ces années plus tard les dauphins locaux souffrent encore Biden prévient ses gouverneurs qu'ils n'auront pas de revenu minimal tant que avec les démocrates sont au contrôle j'ai pas bien compris ça l'organisation éducatoire Bankrolling je n'arrive pas à savoir ce que ça va vraiment dire sous l'égide de Bill Gates dit que les maths sont racistes non mais ces gars là sont sérieusement atteints il y a il y a il y a il y a une petite urgence allo bon là il y a encore des violences policières là il y a des patients qui sont atteints de Covid-19 qui ont été transférés de lieu en étant obligés de porter des sacs de poubelle sur leur tête donc encore de la censure comprendre le danger des zones d'innovation et des smart cities je vous dis la technologie n'est pas à notre service c'est un mensonge regardez plus ça va moins ça va bien le progrès ne va pas dans le sens le progrès industriel ne va pas dans le sens de notre bonheur et en plus il faut savoir ne rien faire toute la journée ou ne faire que ce qu'il convient de faire et ce qui nous plaît il nous convient pardon et les programmes télé et cinématographiques actuels ainsi que musicaux ainsi que la situation politique nous predisposent pas à avoir assez d'énergie pour nous y appliquer en paix il y a besoin d'un équilibre énergétique nerveux on va dire pour avoir envie de faire des choses chouettes dans la journée et ce niveau de base est combattu par la situation actuelle vibratoire alimentaire d'informations de lois de régulations de façons de vivre vous savez l'humain sur terre il a vécu depuis des milliers d'années le plus paysan possible il vivait normal heureux pas forcément bien d'un autre côté mais voilà il avait de temps en temps ce moyen là et s'il savait être intelligent résister assez longtemps pour devenir un fait au moins historique et de toute façon ne pas passer sa vie en esclavage vous connaissez l'histoire de Guillaume Tell intéressant Guillaume Tell il faudrait y regarder je vais vous la raconter ce que je m'en rappelle il y a un caisseur romain un préfet romain qui s'implante dans la région et il oblige tout le monde à saluer un poteau de bois au sommet duquel il y a son chapeau ou il y a le drapeau romain enfin toujours et il y a des gens qui saluent il y a des gens qui ne saluent pas et il y a les flics qui sont là pour faire respecter le salut porter votre masque et parmi les gens qui ne saluent pas il y a Guillaume Tell et Guillaume Tell il ne salue pas et puis il a un problème c'est que comme il ne salue pas et qu'il est suivi par la population le gouverneur romain qui knappe son fils et le ficelle a un poteau de torture et oblige Guillaume Tell à tirer sur une pomme que le fils porterait sur sa tête et tirer sur une pomme avec une arbalète a priori puisqu'on est là en Helvétie en tout cas ça c'est la version Helvète que je vous raconte pour être à l'arc chez Guillaume Tell chez Robin Desbois Guillaume Tell qui est libre ce livre admet le combat si on peut dire puisqu'il n'y a pas de combat et vient tirer sur la pomme et on constate il tire sur la pomme et il chope la pomme qui est sur la tête de son fils à une distance qui aurait très souvent tué le fils permis de tuer le fils donc si Guillaume Tell n'avait pas été aussi habile il flinguait son propre fils sous les ordres du gouverneur et on constate que Guillaume Tell avait deux carreaux d'arbalètes dans sa veste et on lui demande pourquoi est-ce qu'il a pris un deuxième carreau puis de toute façon il n'avait droit qu'à qu'un tir et il dit parce que je ne serais pas venu pour rien au cas où il aurait dit un autre truc mais je ne crois même pas que je puisse le dire sans passer aujourd'hui pour incitation à des actes répréhensibles par ces nouvelles lois qui interdisent de dire quoi que ce soit d'autre que ce qui a été dit par nos dirigeants enfin ceux qui se prennent pour nos dirigeants qui sont des criminels qui ne veulent pas lâcher l'affaire en place ça c'est bien clair d'ailleurs il n'y en a pas un qui est compétent pour la situation dans laquelle ils devraient profisser et par contre ils appartiennent tous à tous les clubs ça on le sait nous et donc à ce moment-là les choses ont mal tourné parce que l'autre n'a pas du tout respecté la suite du contrat et même si il n'avait pas chopé sa petite flèche il s'est comporté de manière outrancière avec Guillaume le fils je ne sais pas je ne sais pas trop comment ça se passe on est un petit peu dans une situation presque légendaire mais toujours est-il que Guillaume Tell est reconnu pour avoir tenu la résistance contre l'envahisseur romain qui abusait complètement salué le drapeau et ce genre de conneries répéter sa soumission quotidiennement à chaque fois que tu passes devant un drapeau de cette entité qui vient te coloniser tu vois tu vois cette soumission constante là cette pression c'est ainsi pour ta boue quoi moi je trouve que c'est quand j'étais petit je n'avais pas les moyens j'attendais vivement d'être grand mais aujourd'hui je suis grand et je suis même trop grand je suis vieux pour faire ce genre de conneries ce n'est plus de mon âge d'ailleurs ce n'est même plus dans mes capacités physiques en général eh oui bravo la vie bravo le système de santé qui m'a gardé en vie jusqu'à aujourd'hui oui quand même oui 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 il y a des gens bien partout notamment dans le système de santé il se dévoue pour une paye dérisoire pour sauver des vies avec pas de moyens et pendant ce temps là on continue de virer des lits d'hôpital des lits d'urgence et du personnel et on embauche du personnel qui vient d'ailleurs donc c'est pas cool vous comprenez donc le danger des innovations des zones d'innovation enfin le danger des zones d'innovation et des smart cities le docteur Mercola même s'il peut avoir des origines sur lesquelles on pourrait discuter nous parle là de la trame de censeurs derrière les censeurs intéressant le Times admet une conspiration pour voler les élections mais évidemment même Biden a dit nous avons bâti la plus grande conspiration et magouille électorale que vous n'avez jamais vue il l'a dit lui-même alors je ne sais pas lequel c'était avec les lobes ou sans les lobes je vais à cette vidéo plusieurs fois mais Biden c'est un clown mais de manière incroyable un clown dangereux qui a le poil qui se hérisse quand il pense aux petits enfants il a le poil des jambes qui se hérisse quand il pense aux petits enfants c'est lui-même qui a dit ça un jour dans un discours ouais mais il est pété de la cruche quoi c'est le président actuel des Etats-Unis et Macron a félicité son arrivée au pouvoir avant même que légalement parlant il puisse le faire ce qui fait qu'on pourrait le considérer comme intervenant dans le processus électoral américain donc ah oui ça craint ah oui mais bon j'espère qu'on s'arrêtera à sa culpabilité qu'on ne va pas tous nous accuser nous français parce qu'une fois de plus on n'y est pour rien personne d'entre nous a gagné quoi que ce soit à la colonie à la colonisation à la France-Afrique personne d'entre nous là qui sommes sur ma chaîne globalement et si quelqu'un l'a fait il en pâtit il en souffre non parce que je ne dénie pas non plus la capacité à des gens qui pratiquent une politique contre laquelle je lutte de tout de même s'intéresser à ce que je peux fournir comme information parce que évidemment que les gens nuls ne viennent pas voir sur ma chaîne de quoi on parle ils n'ont pas les moyens il faut comprendre ils ne voient pas qu'il y a un truc à comprendre je ne peux pas leur en vouloir tout est fait pour donc il y a des problèmes au niveau de l'agriculture aussi avec des gens qui perdent leur contrat d'exploitation en dévoilant certains problèmes de maladie au niveau de leurs élevages l'Empire contre-attaque BDS je ne sais pas ce que ça voulait dire je ne sais pas mais pour les mêmes raisons que Nixon avait commencé la guerre contre la drogue il n'a jamais commencé aucune guerre qui ne lance une guerre contre la drogue que pour faire monter les tarifs il y a du monde différent dans le Deep State mais enfin Nixon n'est là que c'est c'est comme le nôtre de président il a été désigné il a été nommé par des gens qui eux jouissent de tout le reste et alors l'OMS lance une alerte sur six nations africaines qui ont vu des émergences récurrentes d'Ebola dernièrement Ebola c'est un parasite c'est pas un virus je ne pense pas qu'il y ait un quelconque vaccin qui existe par contre c'est une arme biochimique quelque part je ne sais pas comment dans quelle mesure mais a priori si vous êtes contre le nouvel ordre mondial et ses décisions quant à la gestion de l'Afrique vous chopez donc là aujourd'hui si vous avez dit non au vaccin et à la connerie de l'OMS et comme le président biélorusse a dit j'ai refusé je ne sais plus combien d'un million ou le MIA que l'OMS m'aurait versé si je déclarais l'état d'urgence sanitaire le président déclare la guerre contre le virus à partir du moment où il a été payé par l'OMS en clair bon ben on s'arrête là pour les blacklisted news https www.blastednws.com tous les slashes sont forward bon ben ça c'est des news mondiales pour la France je ne sais pas je suis très déçu même dans mon bled la dernière fois où j'y suis passé il y avait deux personnes qui portaient des masques j'ai vu les enfants dans la cour de l'école avec des masques en train de jouer au ballon je me demande si c'est bien sain de laisser l'éducation de nos enfants à des gens qui ne sont pas au niveau ils planent ils ne sont pas au courant ou ils sont corrompus ou ils ne sont pas au courant vous savez les petites institutrices des petits villages là elles sont gentilles hein j'en ai aimé mais par contre là elles ont une responsabilité qu'il leur faut mettre à jour c'est mon seul problème vis-à-vis des vidéos que je mets en ligne c'est la responsabilité que je porte une fois que vous admettez ce que je raconte et que votre attitude en prend compte je ne peux vraiment pas me permettre de dire des conneries alors ça peut arriver auquel cas je m'excuse mais quand je vous les ai dites j'y croyais je ne suis pas manipulé je ne suis manipulé que par l'idée que j'ai du paysage global que j'ai avec toutes les informations que j'ai et qui proviennent toutes en général de spécialistes de multiples domaines de multiples domaines c'est pour ça que quoi que j'en dise j'aime bien le site de Keri Cassidy le projet Kaamelott même si le projet Kaamelott c'est un plan de la CIA malgré tout les informations qu'il nous donne nous maintiennent au plus près de la réalité réelle du monde dans lequel nous vivons même s'il faut trier même si il y a un certain vous voyez il faut bosser quoi il faut soi-même finir par se comporter comme moi-même et avoir des autres doutes on est d'accord mais une balance entre votre intuition et votre savoir les corrélations les multiples recoupements de faisceaux de présomption positivement nous amenant à penser que oui ce dont on parle est réel quel que soit le sujet traité traité vous voyez c'est juste une attitude logique et je n'étais pas un super bon doué en maths moi je ne comprenais pas ce dont il s'agissait le truc en maths c'est de comprendre ce qu'on vous demande d'arriver à traduire l'énoncé en autre chose les rares fois où j'ai réussi à faire ça je comprenais le problème et j'avais des bons résultats parce que je savais ce qu'il fallait chercher et comment je pouvais logiquement sentir la validité du résultat en fonction de sa probabilité vu les données qu'on me donnait parce que des trains qui tournent en marche arrière à 56.4 km heure en plus tous ces petits problèmes là en général les profs vous amènent pour tomber sur des chiffres remarquables des chiffres intéressants mais assez souvent pas tout le temps tout le temps mais assez souvent des chiffres remarquables qui rentrent dans les géométries et les mathématiques dites sacrées phi pi voyez ce genre de situation et d'autres plein d'autres nombres aux rémanences trop régulières dans tous les problèmes mathématiques concernant la nature pour être ignorés vous avez des chiffres 19 degrés 5 pour l'implantation des points magnétiques autour d'une sphère dans laquelle vous pouvez faire rentrer une pyramide et voilà vous faites rentrer une pyramide un tétraèdre une pyramide à trois branches à trois côtés et l'endroit où la sphère vient tocher à chacun des pôles c'est le pôle nord et trois points qui sur terre sont Hawaï je ne sais plus lequel je ne sais plus lequel je voulais chercher l'île de Pâques et je ne sais plus lequel c'est très intéressant c'est très intéressant on est dans la représentation finale en 3D de physique et de mathématiques d'une autre dimension et c'est là que la ah oui je vous avais dit que je vais vous montrer un truc je vais essayer de chercher ça c'est très intéressant c'est très intéressant